... Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto inspiration Noël. Ce tuto est plutôt simple, il faut juste un peu de méthode pour y arriver, alors c'est parti ! Pour commencer, nous allons créer une première séparation bien nette qui part de derrière l'oreille jusqu'à derrière l'oreille de l'autre côté avec une largeur d'environ 5 cm. Ensuite, il va falloir venir réaliser les couettes sur le devant. Moi, j'en ai fait 5. Comme ma petite a les cheveux fins, je ne pouvais pas en faire plus, sinon la tresse devient trop petite après. La logique, c'est que plus votre fille a les cheveux épais, plus vous pouvez faire de couettes, et plus elle a les cheveux fins, moins il faut en faire. Donc 5 pour les cheveux fins, c'est idéal. Ensuite, vous pouvez en faire 6 ou 7 pour les cheveux épais, c'est parfait. Pour que votre coiffure soit le plus joli possible, il faut faire les séparations bien parallèles. Avant de commencer votre série de couettes, il faut que vous sachiez combien vous allez en faire pour que vous puissiez mieux les placer. Par exemple, si vous partez sur un nombre pair, il faut commencer par l'arrêt au milieu. Comme ça, vous en mettez 3 d'un côté, 3 de l'autre, ou alors 2 d'un côté, 2 de l'autre. Ça permet de mieux visualiser vos séparations. Si vous souhaitez toujours plus d'idées coiffure pour vos enfants, vous pouvez me rejoindre sur Facebook Tuto Enfants par Enjoy Coiffure, ou sur mon compte Insta Coiffure Kids. J'y poste beaucoup plus régulièrement des photos. Une fois vos couettes terminées, il faut venir les rassembler. On fera les 13 après. Pour cette coiffure, j'avais choisi de laisser les cheveux lâchés derrière, donc je suis partie sur une demi-queue. Pour la réaliser, c'est simple. On va venir séparer la chevelure de derrière en deux, afin de faire une demi-queue avec les cheveux du bas. Si vous préférez que tous les cheveux soient attachés, il faut simplement faire une couette avec tous les cheveux en hauteur. Une fois votre couette bien lisse attachée, nous allons nous attaquer aux tresses. Donc vous commencez par celle que vous préférez, et vous venez simplement tresser le reste de la couette. Vos cheveux sont devenus trop secs, n'hésitez pas à les remouiller avec un peu de sérum, un peu de démêlant ou un petit peu d'eau. Une fois la tresse finie, vous venez mettre une barrette, et vous allez faire la même chose pour toutes vos tresses. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite arrive le moment le plus délicat de la coiffure, car il va falloir récupérer toutes vos petites tresses, sans bien sûr qu'elles se défassent. Donc une par une, vous allez les prendre dans vos doigts, et enlever les barrettes au fur et à mesure. Ensuite, il va falloir toutes les attacher dans une couette, qu'on va faire par-dessus la couette que vous avez fait tout à l'heure. A ce stade-là, nous avons presque fini. Il va simplement maintenant falloir sécher les cheveux, donc soit vous lui laissez lisse, soit vous faites comme moi, et vous faites quelques boucles, ça fait un petit peu plus festif. Une fois terminé, pour accessoiriser, j'ai choisi de venir rajouter un petit ruban. Vous pouvez aussi mettre une barrette ou un petit nœud, c'est vraiment comme vous avez envie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada